Aujourd'hui on va parler tatouage et pour en parler je suis du côté d'un shop à Saint-Quentin qui s'appelle El Changuito et je suis avec Alexio son responsable. Bonjour Alexio, bon je vais pas vous le cacher, on voit que ce jeune homme aime beaucoup les tatouages. Première question, comment vous êtes venu cette passion du tatouage ? Depuis tout petit, je dessine depuis l'âge que je peux dessiner. Ensuite j'ai continué pendant mes études en parallèle et puis c'est le Covid qui m'a permis de me lancer parce que du coup j'ai appris petit à petit ce que je pouvais plus aller étudier du coup sur Amiens. Et puis ensuite j'ai commencé mon premier shop dans un petit espace pour commencer et après de fil en aiguille j'en suis arrivé du coup sur la place de l'hôtel de ville. Et justement cette passion du tatouage elle s'est développée justement au fil des années et jusqu'à un moment où vous dire je veux en faire mon métier. Oui c'est ça tout à fait, ça a été très très vite en fait une fois que j'ai commencé et après ça s'est enchaîné et puis j'en suis arrivé là sans trop réfléchir et sans me poser de questions. Alors l'amour du tatouage on voit qu'il se démocratise depuis plusieurs années. Est-ce que vous le ressentez vous également ici à Saint-Quentin au sein de votre shop ? Totalement, je le ressens aussi par rapport aux clients mais aussi par rapport aux tatoueurs parce qu'il y en a de plus en plus c'est un métier qui se développe vraiment aussi du côté des artistes aussi. Alors justement comment on fait pour se démarquer et être meilleur entre guillemets que la concurrence ? Je pense qu'il faut jamais stagner, toujours créer, chercher à créer un nouveau style et à se catégoriser dans un style particulier pour être meilleur vraiment dans un domaine et pas moyen partout entre guillemets. Parce que quelque part si je vous suis bien, chaque client qui pousse la porte de votre shop c'est un peu du sur-mesure, il n'y a pas d'idée préconçue, de dessin préconçu c'est on répond vraiment à la demande de la personne. Oui, le but recherché c'est ça, c'est vraiment d'avoir un côté unique pour chaque personne qui le souhaite. Après il y a des événements aussi comme des flash days où là on crée des flashs et les personnes viennent et le choisissent directement, il n'y a pas de sur-mesure. Mais on le fait qu'une seule fois, donc c'est ça, le but c'est l'originalité en fait. Il y a forcément un cliché dans ce monde du tatouage, c'est le côté porte-monnaie, le côté argent. Est-ce que c'est accessible également à tout le monde ou il faut quand même prévoir un minimum de budget pour venir se faire tatouer ? Il faut quand même prévoir un minimum de budget dans le sens où on a une sortie d'aiguille, le matériel ça a un coût. Sortie d'aiguille c'est ? Alors du coup c'est ce qui incite en fait la prestation du tatouage, c'est-à-dire tout ce qui est le champ stérile, tout ce qui est le matériel pour désinfecter, etc. Là c'est un coût, il faut compter sur 50 ans en moyenne une sortie d'aiguille ça équivaut à 90 euros. Et on peut monter dans des budgets à plusieurs zéros ? Oui totalement, par exemple une jambe entière où là on va le faire sur 5-6 séances, il faudrait compter en moyenne 3000 euros à peu près. Et justement ces gens-là c'est parce qu'ils arrivent peut-être à économiser, parce que 3000 euros c'est un montant quand même assez important, c'est vraiment un amour du tatouage et on met vraiment ça en avant ? Je pense que oui, je pense qu'il y a pour certaines personnes un côté vraiment thérapeutique où là du coup ils vont aller chercher le tatou comme vraiment quelque chose qui va les apaiser et qui va les aider à prendre conscience en soi en fait. Bon, on en a appris davantage, mais moi j'ai envie de passer de l'autre côté de la boutique, du côté de l'espace tatou, d'ailleurs on va rencontrer Mathilde. C'est ça exactement, je suis en train de tatouer du coup sur une jambe complète. Et voilà on se retrouve dans cet espace tatou, toujours avec Alexio, très appliqué, très concentré, je vais le déranger 2-3 petites minutes. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Alors là du coup je suis sur un projet jambe complète, donc là c'est la cinquième séance, à peu près la vingtième heure je pense. On en a pour la journée et on terminera aujourd'hui du coup, dans un style géométrique d'hot work, mandala, floral, black work. Donc vous dites la cinquième séance, on fait toute la jambe, ça prend combien de temps au total ? Je pense qu'en tout il y aura une trentaine d'heures de travail sur sa jambe. Ça fait quand même beaucoup, il faut forcément je pense être très précis, très concentré, très minutieux parce qu'on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Tout à fait, mais après le côté passion prend le dossier, en fait on ne se rend pas compte du temps passé, on est tellement concentré qu'on ne se rend pas compte de ce qu'il y a autour. Donc là c'est un modèle que Mathilde vous a donné, vous l'avez mémorisé et maintenant vous le refaites un peu à l'aveugle parce qu'on voit qu'il n'y a aucun modèle à côté de vous. Pour le coup j'ai eu carte blanche, donc là c'est total création, Mathilde sait à peine ce qu'elle va avoir le jour J, parce qu'elle me fait confiance, mais sinon oui en temps normal c'est du sur-mesure par rapport à ce que le client recherche. On utilise quoi comme technique pour tatouer ? Ça m'intrigue et ça m'intéresse fortement. Maintenant le matériel a progressé, j'ai envie de vous dire. Avant il y avait des machines qui se ressemblaient un peu toutes en traditionnel, qui faisaient déjà beaucoup de bruit. Maintenant on progresse, on se rapproche de plus en plus du stylo comme on peut le voir, où c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus facile je pense. Un tatouage comme celui qu'on voit actuellement, est-ce qu'il y a de l'entretien après ? Le terme n'est pas le bon, mais est-ce qu'il y a un service après-vente ? Est-ce qu'il faut l'entretenir chez soi ou est-ce qu'il faut revenir pour peut-être modifier quelques petites choses ? Souvent on fait des retouches un mois après le tatouage si nécessaire, donc si ça a coûté ou autre à certains endroits et que là du coup on va devoir repasser un peu d'encre. Mais sinon une fois que ça c'est fait, on n'y retouche plus, on n'y revient plus. Les conseils c'est de le protéger des rayons UV l'été surtout, de manière à ce qu'il ternise pas en fait. On va aller voir Mathilde, on va aller la déranger deux petites secondes parce que forcément il faut être patient lors de cette journée. Bonjour Mathilde. Bon, il me parlait de confiance Alexio, vous lui faites confiance ? Tout à fait oui, c'est mon ami de plus et puis j'adore son style, donc je lui fais confiance, je ne m'inquiète pas pour le rendre du final. Bon, on voit énormément tatouée, vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite, un peu comme Obélix ? C'est vrai exactement, je suis tombée dans la marmite. Et l'objectif à terme c'est d'être entièrement tatouée ? Le plus possible, oui. Le plus possible. Alors là du coup on voit la jambe, est-ce que la jambe va être faite dans quelques mois ou on attend encore un petit peu ? On va attendre un petit peu le budget et on verra après. Vous voyez ce qu'on en parlait tout à l'heure avec Alexio, ça coûte énormément d'argent tout ça, c'est une passion vous me l'avez dit tout à l'heure en préparant cet échange. Il y en a qui collectionne les timbres, moi je collectionne les tatous. Merci beaucoup Mathilde, on en a appris davantage sur ce métier de tatoueur ou même, devrais-je dire, cette passion. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Alexio, lui, il a ça dans la peau.